Alors, je vais parler d'Aaron Wallace. On a compris la danse, mais ce n'est pas grave. On va l'expliquer l'autre fois. Donc, je vais parler d'Aaron Wallace, qui est un prisonnier, qui devient avocat et qui décide d'aider ses co-détenus à sortie de prison. Donc, il arrive à déceler des failles dans le système et à libérer certains. Mais derrière, tout ça, ce qu'il veut, c'est sa libération parce qu'il a été condamné de manière... En fait, il n'a pas commis de crime, mais il a été condamné pour ça. On regarde déjà la bande-annonce. Maître Wallace. À l'époque des faits, vous êtes lycéen. Ta mère sait ce qu'elle fait. T'es qui pour me dire ça ? C'est génial, je reviens. Attends, Aron, qu'est-ce qui se passe ? Je te l'ai dit mieux, vous que tu ne saches rien. Attends-moi ici, je reviens. J'ai menti. La seule idée qu'un agent de police ait gardé ce document pendant tout ce temps... Parfois, on prend conscience qu'on a mal agi. Peut-être que ça vous arrivera un jour. Vous voulez qu'on aille sur ce terrain ? Je représente les prisonniers. Je lui parle de vos droits. Je vous souhaite de réussir. Surveillez vos arrières. C'est ce que je fais en permanence. Ça veut dire que les membres du bureau du procureur sont racistes ? Il n'y a aucun doute sur l'injustice dont sont victimes nos concitoyens sans pouvoir ni argent. Maskins qui est au coude à coude avec Anya Harrison dans la course au poste de procureur général. Tu ne m'avais pas dit qu'Aaron Wallace voulait mener une campagne à charge contre Maskins ? Je vais vous demander de lever le pied au moins jusqu'aux élections. C'est l'accord qu'on a passé avec Maskins. La vie nous fait un cadeau, mais il va falloir que tu sortes pour en profiter. Pour Life, saison 1 du lundi au vendredi, à 16h, sur NCI, la nouvelle chaîne ivoirienne. Alors moi, j'adore cette série parce que, justement, c'est inspiré d'une histoire vraie. Donc, il a vraiment existé, mais il ne s'appelait pas Wallace. Il s'appelle Isaac Wright et il fait partie des coproducteurs de la série avec Curtis Jackson. Est-ce que vous savez qui est Curtis ? Présente. Oh, laisse-toi aller, mais laisse-toi aller. Je voulais faire une devinette, demander à Shaq, tu sais c'est qui ? Il allait dire non, et puis on allait dire c'est 50 cents. Mais bon, dommage. Allez, tu peux refaire. Non, mais tu sais. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, il est coproducteur avec Curtis Jackson. Tu sais c'est qui ? Non. Alors, excusez-moi. On avait vu les photos. Mais non, mais c'est 50 cents. Du coup, tu vois, je t'ai appris quelque chose là. Ah, super. Donc, c'est une rediff. Donc, pour ceux qui l'ont manqué, la série a diffusé du lundi au ventredi sur NCI. Et moi, franchement, cette série, je l'adore parce que ça parle de foi, de courage. C'est un homme qui a été condamné alors qu'il n'avait rien commis. Donc, il fait tout pour retrouver sa femme. Sa dignité. Sa dignité parce qu'il est condamné à perpétuité. Et lorsqu'il est en prison, il y a sa fille qui tombe enceinte et il veut voir son petit-fils grandir. Il veut être là à la naissance. Et c'est vraiment, ça donne de l'espoir. C'est ce film. Enfin, cette série, je l'adore. Chaque fois qu'elle part, je regarde, je regarde et je... Ça parle de quoi, tu l'as dit tout à l'heure ? Super séance, toi, de... Ça parle de, tout à l'heure ? Ça parle de quoi ? D'espoir. Et de ? Persévérance. Et de ? Foi. Foi. D'accord. Ah, la foi de nez au gars qui a arrêté la prière tout à l'heure ? Ah, mais tu suis en classe, c'est génial. Oui, c'est ça. Je veux savoir s'il y a un lien, si c'est pour se moquer du gars. Oui, oui, oui. Non, pas du tout. Ne vous manquez pas des gens qui fliquent, s'il vous plaît. Et des gens qui fuient la prière ou qui arrêtent la prière. C'est une question par rapport à la série, parce qu'elle a l'air vraiment géniale. Elle est géniale. Et la question que je me pose, ça veut dire qu'il fait des études d'avocat quand il est en prison. Oui, quand il est en prison, il passe ses examens. Il passe le barreau là-bas. Il passe le barreau là-bas. Et en fait, pour passer le barreau, lorsque tu es prisonnier, tu dois être parrainé par un ancien qui, tu vois, un ancien juge. Donc en fait, il reste quand même en prison tout en défendant certains cas. Exactement. Son co-détenu est arrivé là-bas, il part aux toilettes, se changer, mettre son costume, cravate comme chèque. Et il va défendre. Ensuite, il repart en prison. Et c'est de sa prison, en fait, qu'il étudie les cas. Cette série, franchement, est... Basé sur une histoire vraie. Regardez ou à revoir sur NCI, une randonnée à 16h. Vous avez vu Que Justice soit faite ? Oui. I love. Excellent. Est-ce que vous avez vu, là, je m'adresse au public et aux téléspectateurs, le film Que Justice soit faite ? Si vous ne l'avez pas vu, allez regarder. Si ça ne vous plaît pas, ne me regardez plus. OK ? C'est un très beau film. Jamie Foxx. Et Michael B. Jordan. C'est un film excellent. C'est avec Michael B. Jordan. Avec qui ? C'est Jamie Foxx. C'est Jamie Foxx, alors ? Il est procuré dans le film Jamie Foxx. Oui, Jamie Foxx procuré. Ah, on parle de la même, alors. J'oublie toujours. L'acteur principal des 300. Ah non, c'est l'autre, c'est la vérité. La voix de la vérité. Oui. En anglais, c'est Law Abiding Citizen. Il faut regarder ce film. Et la nôtre aussi, regardez, c'est trop bien. Il faut regarder ce film. Regarde le... Le nôtre aussi. Le nôtre aussi, il est bien. Merci. Merci.